L'Aquarium, Renaud, c'est Jean-Pierre Buccolo, c'est vrai, la télé, la radio, c'est de la merde, voilà ce qu'en pense Renaud, voilà. Renaud, c'est Jean-Pierre Buccolo. Libéré, enfin, mes yeux, regardé le scaphandrier de l'Aquarium, qui cherche un trésor planqué sous les cailloux bariolés, pauvre bonhomme. Énervé par France Intox, les FM et les Jokebox, j'ai balancé ma radio par la fenêtre, quoi ? En priant pour qu'elle tombe pas sur la tronche du môme, en bas, le petit joueur d'accordéon à casquette. Libéré, mes deux oreilles ont écouté le poisson rouge de l'Aquarium, qui était content d'être tout seul, qui faisait juste un peu la gueule, ou tout comme... Énervé par un bon Dieu, que je trouvais bien trop dangereux, j'ai balancé ma vieille Bible par la fenêtre. Comme je suis un garçon normal, je me suis dit, tiens, un cardinal, avec un peu de bol, se la mange en pleine tête. Libéré, enfin, mon âme, est allé snicher au fond de l'Aquarium, dans une olympie d'éclairs, loin des centrales nucléaires, loin des hommes. Énervé par des gauchos, devenus des patrons bien gros, j'ai balancé mon journal par la fenêtre. Quand je suis un garçon réglou, j'ai visé le caniveau, tiens, sûr d'y retrouver le rédacteur en chef. Libéré, enfin, ma tête, a rejoint un scaphandrier de l'Aquarium, qui cherche un trésor planqué sous les cailloux bariolés. Pauvre bonhomme, pauvre petit bonhomme. Je suis un peu le scaphandrier de l'Aquarium sur la cheminée, je suis un peu le poisson rouge, et c'est chouette. Je cherche un trésor planqué, l'amour et la liberté sous les cailloux bariolés de la planète. Libéré, enfin, ma terre, des curés, des journaleux, des militaires, de tous les preneurs de tête qui provoquent sous ma fenêtre. Quand on n'est pas bien heureux sur la terre, on t'en regardait l'Aquarium. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ?